yahoo biddy mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo spéciale ouverture de colis des éditions akata il ya des titres que je t'aurais déjà présenté par exemple début octobre je pense et d'autres que je vais garder pour novembre ou plus tard et donc là on est sur une vidéo ouverture de colis du 25 septembre à fin octobre donc là j'ai déjà deux colis à te présenter donc on va ouvrir ça ensemble j'ai juste pré ouvert avant la vidéo juste pour que tu n'aies pas les bruits et me faire gagner du temps donc premier des grands pour public averti web enfin ça c'est normal c'est ce titre donc c'est survivre à ses parents toxiques vous n'êtes pas obligé de les pardonner et ça je suis d'accord comment se construire à l'âge adulte quand les camps dès la petite enfance votre équilibre a été détruit par vos parents véritable reportage suivre survivre à ses parents toxiques et de et le fruit de véritable véritable manga reportage survivre à ses parents toxiques et le fruit de travail précieux de mariko kikuchi une autrice spécialisée dans les récits documentaires à travers 11 témoignages venant de personnes issues de milieux sociaux et horizons différents l'artiste scrute dans les phares des faux semblants des adultes qui aujourd'hui encore cherchent à aller de l'avant en le genre témoignages traumatisme violence voilà donc ce que j'aime au niveau de la couverture c'est qu'on voit tous les personnages qu'on va se rencontrer donc au niveau de la qualité dessin va être assez simple mais voilà au niveau de la qualité dessin quelque chose d'assez simple mais on n'a pas besoin en fait de mieux au niveau qualité dessin pour se concentrer sur une histoire parce que là c'est vraiment l'histoire qu'on suit ce qui se passe plutôt que les personnages voilà donc très bon titre et j'ai très très hâte de lire et ensuite son of life tomes 8 pas du tout surprenant parce que je m'en doutais un petit peu qu'il n'avait pas tardé puis c'est surtout qu'en ce moment je fais de plus en plus attention aux sorties qu'il ya jour par jour et donc j'avais bien vu que ça allait sortir pour son of life et puis survivent à ses parents je l'ai j'ai vu les autres influenceurs manga qui l'ont reçu en même temps que moi mais moi comme je filme toujours avec un petit décalage etc ben je savais que les autres avaient reçu donc je savais que j'allais le recevoir voilà donc ça ben juste j'ai déjà fait deux présentations je te mets le lien dans la barre d'infos si jamais tu n'as pas encore vu ce qui est totalement possible donc je te laisse là et je te laisse découvrir du coup la suite on continue cette vidéo ouverture de colis donc collab avec les éditions Akata juste à savoir que je ne sais pas si j'ai pensé à filmer un des titres que j'ai reçu en collab mais j'ai pas encore fait le montage et donc je me rappelle plus du tout si j'ai présenté ou pas un des titres je sais que j'ai fait les stories j'ai fait des tiktok mais après est-ce que j'ai fait la version youtube je ne sais plus du tout bref j'ai reçu ça la veille de enfin le jour où je partais du coup pour le zoo de Beauval donc j'ai juste ouvert l'enveloppe pour savoir combien il y avait de mangas j'ai vu qu'il y en avait deux et c'est tout voilà je vous ai attendu donc donc c'est ça ouais ça je le savais ok j'ai en fait le deuxième titre j'ai oublié de prévenir Akata qui m'intéressait je pense que ceux qui gèrent l'envoi ou quoi soit ils ont envoyé à tout le monde soit potentiellement ils ont compris que c'était un titre aussi qui était fait pour moi au niveau de ma personnalité et de ce que j'aime bref toujours est-il c'est Black Rose Alice c'est un manga qui a existé déjà il y a quelques années de ça mais qui n'a si je ne dis pas de bêtises n'a pas été fini par la présente maison d'édition et donc Akata a récupéré tout simplement la série et pouvoir la reproposer et ça j'ai vraiment envie de dire un petit truc il faut savoir que donc c'est dans la catégorie médium de Akata il faut savoir que en fait ce manga à l'époque où j'ai commencé ça m'intéressait sauf que je crois qu'il était déjà plus disponible au niveau des années je sais plus du tout mais j'avais eu j'avais réussi à trouver l'estrait je pense que je l'avais eu dans un manga d'occasion etc enfin tu vois dans le mis dans le manga un manga que j'avais potentiellement acheté et donc du coup il m'intéressait mais il me semble qu'à l'époque il était déjà stoppé et ça m'avait extrêmement déçu parce que en fait c'est un auteur qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France je sais pas si elles sont toutes toujours dispo mais qui ont été dispo dont le chat et la souris ben l'autre le chat et la souris je dis pas de bêtises au niveau du titre ben je l'ai lu mais il y a très longtemps de ça je l'ai relu d'ailleurs pour faire une vidéo YouTube mais voilà donc Black Rose Alice c'est dans le genre vampire romance et drame donc c'est un... ben voilà c'est un manga dans ce genre là je vais d'abord te montrer la qualité de dessin après je te montrerai je te lirai le résumé donc voilà alors c'est un manga aussi qui date d'il y a pas mal d'années parce que ça m'étonnerait parce qu'il me semblait qu'il était déjà qu'il me plaisait déjà à l'époque où j'étais en couple voilà donc en tout cas très hâte de le lire je le rappelle au cas où tous les titres comme ça que j'ai reçu des éditions Akata je vais essayer de les lire en décembre après je sais pas quand je les présenterai si je les présenterai en décembre même ou en... potentiellement janvier mais voilà à savoir après il y a des titres de Akata que j'ai reçu où c'était genre en 2-3 tomes ou les séries même en moins de 6 tomes je ne lirai pas forcément le tome 1 pour le présenter parce que en moins d'un an j'aurai la suite donc c'est un peu dans ma façon de fonctionner mais là je ne sais plus du tout en combien de tomes il est mince j'allais te... alors Vienne en 1908 Dimitri est un ténor de talent malgré son succès le jeune homme n'arrive pas à trouver le bonheur en effet torturé par l'amour impossible qu'il éprouve pour Agnès promise à son meilleur ami il n'arrive pas à l'oublier mais un jour un drame se produit renversé mortellement par un cheval il revient à la vie sans que personne ne puisse expliquer pourquoi dès lors autour de lui de nombreuses personnes commencent à mourir dans Black Rose contes macabres et modernes Senota Mizushiro revisite le mythe des vampires de manière étonnante entre parasitisme et amour impossible laissez-vous envoûter par les méandres de cette tragédie donc petit parentage j'ai vérifié et le manga est bien terminé en 6 tomes à savoir que je vais quand même le lire avant que la série soit terminée parce que ça fait tellement d'années en fait que j'attends de pouvoir le lire que très clairement je vais être incapable de résister et de faire mon règlement à moi qui dit que si la série sort en moins d'un an clairement je ne lis pas le tome 1 j'attends que la série se termine là je vais être incapable mais sinon c'est comme ça que je fonctionne on continue et donc termine en tout cas pour cette session avec mes 100 contes mortels donc des éditions Akata il n'y a pas les sous-catégories parce qu'on est dans la collection What the Fuck donc je regarderai tout à l'heure les sous-catégories Aurez-vous le courage d'aller jusqu'au bout de cette lecture ? Une légende urbaine raconte que si vous lisez 100 contes horrifiques un esprit vengeur viendra s'abattre sur vous aussi quand Yuma garçon aux idées suicidaires apprend l'existence de ce jeu traditionnel il décide de se plonger chaque soir dans un de ses récits mais quelle est sa véritable intention et surtout comment cette expérience morbide le transformera-t-il ? Et donc frais d'accroche Convoquant les plus grands maîtres du genre Enji Matono livre une anthologie d'horreur particulièrement efficace sans plus attendre laissez-vous contaminer par les ambiances uniques qui s'unissent à travers les pages de ce manga voilà vraiment juste le truc parfait et j'avais lu le résumé et vraiment il m'intéressait de ouf mais je sais plus si je l'avais vraiment demandé ou si j'ai oublié que je l'ai demandé ou si il n'était pas dans la liste qu'on pouvait cocher et qu'on me l'a quand même envoyé je ne sais absolument plus voilà ne me demandez pas je ne sais plus en tout cas déjà il est très malaisant au niveau du dessin en soi je vais te cacher une image parce qu'elle est un petit peu gore voilà mais tu vois comment le reste on est vraiment sur les toutes premières pages je ne sais pas si je veux vraiment arriver à lire en entier je veux dire l'intégral parce que je suis vraiment mal à l'aise avec le côté esthétique du manga à voir à voir vraiment si j'accroche totalement ou pas donc pour terminer en ce qui concerne les informations sur le manga mais sans compte mortel le manga est toujours en cours au japon avec plus de 6 tomes 6 tomes toujours en cours donc je lirai le tome 1 et donc je te le présenterai dans cette fameuse vidéo avec toutes les nouveautés que j'ai eu des éditions Akata sur ces derniers mois que je n'ai pas encore eu le temps de te présenter donc en ce qui concerne cette partie je dois t'avouer que j'ai reçu le manga avant la partie d'avant donc la partie où j'avais le manga mécompte et je ne sais plus du tout quoi d'autre bref toujours est-il c'est juste que en voulant faire le montage je me suis rendu compte qu'il en manquait un et je trouvais ça pas bah c'est que sinon il était pas dans la vidéo du coup achat et donc je me voyais pas oublier tout simplement parce que j'avais oublié de filmer donc pas d'ouverture d'enveloppe mais je vais te montrer quand même ce qu'il y avait dedans alors déjà on avait en petit goodies un petit éventail violet pourquoi ? parce que le manga est sur le thème du coup on avait donc un petit dépliant avec ou en fait c'est par rapport à la collection héritage de Akata ils ont déjà fait donc des trucs il y a quelque temps de ça par rapport à la collection héritage je crois qu'ils ont sorti un ou deux titres les contes poés je te mets une image parce que moi voilà il m'en rappelait tout à un moment donné le cerveau il a des limites donc on avait les deux séries qui sortaient en même temps autant n'importe la brume que je n'ai pas demandé parce que pour l'instant techniquement il ne m'intéresse pas et confidente d'une prosti tuée ? voilà oui mes frères ne ressemblent plus à rien vu que j'essaye d'éviter youtube bref toujours est-il fiche technique Autant n'importe la brume est un manga Deiko Anna Mura titre original Kiri no Naka no Chojo c'est un manga dans le format 17 par 21 donc ça doit être... merci l'info c'est la même taille que celui que j'ai là donc voilà ce que le mien aussi et par contre Autant n'importe la brume est à 18,99€ celui que j'ai reçu est à 16,99€ et après on a juste le mail contact presse du coup d'Akata et voilà bref c'est tout on a... alors ça c'était du coup l'avant l'arrière mais c'est un truc qui se déplique voilà alors on a quelques informations sur la collection héritage Autant... après un début très marqué en avril 2022 avec la publication du premier tome Le clan de Poe c'est ça j'ai bien raison ah j'ai dit des contes pardon de Moto Agio la collection héritage est de retour avec deux ouvrages le premier Autant dans la brume signé par une femme trop méconnue mais dont l'impact sur l'histoire du manga est majeur Eiko Anamura le second Confidence d'une prostie dévoile un aspect jusque là inédit d'un auteur qu'on pourrait à tort croire macho Takao Saito et si en apparence ces deux auteurs semblent proposer des univers graphiques très différents ce n'est pas un hasard s'ils sont publiés en français à la même date en effet ces deux artistes étaient de leur vivant deux amis qui se respectaient énormément ces publications en simultané sont notre manière de leur rendre hommage poste Tom est-ce que j'ai potentiellement envie de pleurer ? oui voilà je m'adore bref bah après on a juste deux phrases d'accroche on a donc Confidence d'une prostie on a toute une info je te mets comme ça en espérant que tu puisses lire et que tu puisses faire pause potentiellement je ne suis pas sûre que ce soit assez lumineux du coup bref et après on a donc à l'intérieur voilà la présentation donc de autant n'importe la brume avec qui est l'auteur voilà désolé j'étais perdue donc voilà donc ça je trouve ça super intéressant parce que ça permet à nous de lire et d'avoir plus d'informations et de connaître plus de choses etc surtout que donc bah en même temps tu vas savoir que les auteurs étaient potes à voir faut vraiment que je me pose que je relise enfin que je lise du coup ça parce que depuis que je l'ai reçu je ne l'ai toujours pas lu vous pouvez me frapper et donc du coup voici le manga je vais faire esprit de censurer un peu le titre parce que sinon youtube techniquement pourrait me... voilà voilà mais bon de toute façon le jour où je vais faire la critique du manga va être démonétisé soyons honnêtes donc je compterai sur vous bien entendu pour me soutenir bah voilà voilà donc on a le manga voilà à quoi il ressemble donc voilà à quoi il ressemble et il est très très beau c'est une briquette euh... je voudrais savoir le nombre de pages potentiellement 333 voilà on est sur une qualité de dessin assez ancienne je sais pas j'adore cette qualité de dessin en tout cas hop 2-3 pages comme ça parce que je me dis que tu verras peut-être mieux que si quand je fais mes face tables aucune idée et voilà donc j'ai vraiment vraiment hâte de le lire en tout cas moi dans ma pile à lire de novembre je me le suis mis et par contre dans tous les cas il sera pas présenté avant le mois de décembre parce que déjà mes lectures de novembre sont déjà faites le jour où je filme là pardon on est le 3 novembre mais toutes mes lectures de novembre euh... tout ce que je présente pardon en novembre en vidéo est déjà filmé et déjà lu et donc là tout ce que je lis actuellement à partir du 3 euh... justement novembre ce sont les présentations pour le mois de décembre cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente, tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas donc là tu as ma petite tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le convinted tu as la précédente vidéo à Qatar et la playlist sur ce à bientôt à bientôt